Bonjour à tous, je suis Alexandre Bustillot. Bonjour, je suis Julien Maury. Nous sommes les co-scénaristes et co-réalisateurs de Oser des vivants. Je m'appelle Olivier Afronçot, je suis maquilleur effet spéciaux. Je suis Fabrice Lambeau de Metaluna Production. Et moi Jean-Pierre Puthers également de Metaluna Production, on doit se connaître alors. On se connaît effectivement. Si on vous envoie ce petit message aujourd'hui, c'est parce qu'on produit le nouveau film de Julien Maury et Alexandre Bustillot, qui avait fait à l'intérieur est livide. À l'intérieur, un film que nous avons tourné en 2006, sorti en 2007, un film très très gore avec Alicente Paradis et Béatrice Dahl. Et Livide, un film qui est sorti en 2011 avec Béatrice Dahl, toujours Florek Houlou, Marie-Claude Pietragala et Catherine Jacob. Un film beaucoup plus atmosphérique, poétique. Et donc ce nouveau film s'appelle Oser des vivants, on va commencer le tournage à partir de fin mai. Et on a besoin vraiment vraiment de votre soutien pour ce French Fryer. C'est un film qu'on décrit innovativement comme une sorte de crossover entre Stand By Me et La Colline à des yeux. Donc ça commence avec trois jeunes, trois gamins de 14 ans, qui décident de fuguer de l'école parce qu'ils ne savent pas de se faire tanner et ils en ont vraiment marre. Et pendant leur fugue, en fait, un ancien vétéran de l'armée avec son fils qui se cache aux yeux des vivants. Parce que son fils n'est pas très très normal, pour ne pas qu'on dévoile leur cachette, ils vont s'en prendre aux trois enfants qui ont découvert leur cache. On est parti sur ce film-là, sur une ambiance beaucoup plus proche de films d'adolescents. On a vraiment envie de faire un vrai film d'horreur assumé. Non pas dans le fantastique comme l'était Livide, non pas dans le gore comme l'était à l'intérieur, mais essayer d'explorer une nouvelle veine de l'horreur qu'on aime et qui est plus quelque chose de plus viscéral et un peu plus de l'ordre du ressenti des peurs enfantines, de tout ce qui peut se cacher dans le noir, sous le lit. Et donc le film parle vraiment de cette période charnière entre le monde de l'enfance et le monde des adultes. Le moment où la vie nous demande d'abandonner vraiment nos croyances enfantines en nous disant « mais la réalité c'est pas ça ». Et en fait, nous évidemment on va confronter nos adolescents à une peur qui est réelle, une peur fantastique. Non seulement c'est un film de genre, je crois que venant de Bustio et Maurice, c'est un film de mauvais genre également. Et oui, on y croit encore, on est encore en train de préparer un nouveau film de genre français parce qu'on est persuadé qu'il y a encore plein de choses à faire. On a besoin de votre soutien, voilà, parce qu'on a beaucoup d'effets spéciaux, on a des décors assez monstrueux à faire, etc. Donc on a vraiment besoin de votre soutien pour pouvoir mener le film à bien et surtout avoir tout ce que Julien et Alexandre veulent pour en faire un super French Fryer, un bon petit film d'horreur. Pour la faire très courte, le fantastique en France, c'est très dur à monter financièrement. Et nous, avec Alex, on s'accroche depuis à l'intérieur pour essayer justement de faire vivre un vrai fantastique, un vrai cinéma d'horreur, d'épouvante en France, chez nous. Parce qu'on nous a sollicité, comme tous les jeunes réalisateurs européens, pour aller à Hollywood, aux Etats-Unis, faire des films avec plus d'argent, mais aussi avec moins d'âme. Et nous, on a envie, tant qu'on peut le faire, d'essayer de résister et de faire des films ici, chez nous, en français. On a aussi l'impression que tout ce co-prod, c'est aussi pour nous une façon de révéler une communauté en France, de fans de films de genre, de gens qui ont vraiment envie de voir ça et qui ont envie de nous soutenir. Racketez les riches pour nous, et on fera un super film pour vous. Pour le film, on va avoir des très belles contreparties, les classiques, photos dédicacées, affiches, DVD du film, etc. Mais aussi des visites sur le tournage, des Metaluna Magazine, vraiment plein de choses. Et bah voilà ! Et bah merci à tous ! Merci d'avoir regardé, on espère qu'on vous aura convaincus. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501